Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 18ème épisode de la quotidienne de la Cannes, Bayon's Mondial. On commence comme d'habitude en révélant l'identité du joueur qui se cachait dans le dernier Qui suis-je ? Il s'agissait de Pierre Issa, bravo au gagnant qui s'affiche à l'écran. Merci de nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Pour recevoir ton lot. Aujourd'hui au programme, les matchs Maroc-Egypte et Sénégal-Guinée-Équatoriale. Invaincu depuis octobre 2019 et une défaite face au Gabon, le Maroc est tombé contre l'Egypte. Sofiane Bouffal avait pourtant ouvert le score pour les Lyons de l'Atlas sur un pénalty permettant au Maroc de mener à la pause. Au retour des vestiaires, Mohamed Salah profite d'un ballon mal repoussé par Bounou pour égaliser. La tension grimpe d'un cran dans ce match qui ira jusqu'aux prolongations où il connaîtra son dénouement avec une passe décisive de Mohamed Salah pour Trézégué pour faire le grec. Aucun autre but ne sera marqué malgré les efforts marocains. L'Egypte rejoint le Cameroun dans le dernier carré. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Sénégal a fait le travail contre la Guinée-Équatoriale en l'emportant 3 buts à 1. Famara Diédiou a ouvert le score pour les Lyons de la Teranga peu avant la demi-heure de jeu sur un service de Sadio Mane permettant aux hommes d'Adiou Sissé de mener à la pause. Après la pause, la Guinée-Équatoriale parvient à revenir au score grâce à Buila. Ça ne suffira pas puisque le Sénégal est au-dessus sur ce match. Quiaté et Ismail Assar permettent aux Lyons de la Teranga d'asseoir leur domination sur leur adversaire d'histoire et de filer dans le dernier carré de la compétition. Cette rencontre entre le Sénégal et la Guinée-Équatoriale est la rencontre où il y a eu le plus de buts dans ces quarts de finale. Après des débuts plutôt poussifs, ces trois buts face à la Guinée-Équatoriale sont une bonne nouvelle pour le Sénégal avant d'affronter le Burkina Faso jeudi. L'Egypte devra compter sur un excellent Mohamed Salah pour pouvoir faire un résultat face aux Pays Hautes le Cameroun mercredi prochain. Après les résultats de la soirée, place aux news. Le match était tendu entre le Maroc et l'Egypte et cette tension a suivi les joueurs jusqu'en dehors du terrain puisqu'une bagarre a éclaté dans le couloir des vestiaires. Une vidéo ayant fuité sur les réseaux sociaux montre très clairement une brouille entre les joueurs égyptiens et marocains. L'attention ne s'est pas limitée aux joueurs puisque le ton est sérieusement monté entre les deux coachs des équipes. Vahid Elosic a ainsi décidé de ne pas se présenter à la conférence de presse de fin de match, ni à la zone d'interview prétextant que Carlos Queiroz n'avait pas pris la peine de faire la conférence de presse d'avant-match. L'entraîneur de l'Egypte avait justifié cette absence en conférence de presse d'avant-match par un retard lié au trafic et à son bus qui n'est pas arrivé à l'heure donc au stade. Les deux sélectionneurs se seraient donc échangés quelques amabilités sans pour autant en venir aux mains. Fort heureusement, malgré la tentative de Carlos Queiroz de minimiser le conflit avec le sélectionneur marocain en conférence de presse, vous l'aurez compris, c'était très bouillant entre les deux hommes. Mounder Kébahir n'est plus l'entraîneur des aigles de Carthage. L'échec en quart de finale de la Tunisie à la Coupe d'Afrique des Nations a eu raison du mandat du coach en place depuis août 2019. La Tunisie va devoir se dépêcher de lui trouver un remplaçant à quelques semaines seulement d'un barrage décisif pour la Coupe du Monde. Après le tragique incident du stade d'Olembé qui avait fait 8 morts et plusieurs blessés, la CAF a décidé de lever la suspension autour de l'enceinte. Ainsi, le stade d'Olembé est de nouveau autorisé à accueillir l'une des deux demi-finales qui aura lieu dans les prochains jours. Après avoir évoqué l'année 1990 dans l'histoire de Cannes, on avance un tout petit peu pour s'attaquer à l'année 1992. La Cannes 1992 a eu lieu pour la première fois au Sénégal et marque un véritable tournant dans l'histoire de la compétition. Alors que les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations réunissaient 8 équipes, elles en réunissent désormais 12 séparés dans 4 groupes différents de 3. Ce qui ne change pas, c'est que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant. Cette nouveauté implique que l'on va jouer pour la toute première fois dans l'histoire de la compétition des quarts de finale qui vont réunir le Cameroun, le Sénégal, la Zambie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Zahir et le Congo. Vous l'aurez compris, l'Algérie tenant du titre manque à la pelle, éliminé dès le premier tour. Le champion sortant n'a marqué qu'un seul petit but dans la compétition et a perdu un match face à la Côte d'Ivoire après 3 buts encaissés. Beaucoup de similitudes donc avec l'édition 2021. Pour en revenir au quart de finale de la Cannes 1992, ils sont sans surprise puisque ce sont les grosses équipes qui se rejoignent dans le dernier carré. Ainsi, le Cameroun fait face à la Côte d'Ivoire, tandis que le Nigeria lui affrontera le Ghana. Les éléphants se sont imposés face aux lions indomptables après un match nul et une séance de tir au but, alors que le Ghana s'est imposé dans le temps réglementaire face au Nigeria de Buzyn. Le duel Côte d'Ivoire-Ghana nous a offert la finale la plus indécise de l'histoire de la compétition. Après un match nul au terme du temps réglementaire et des prolongations, les éléphants et les Black Stars se sont fait face lors de la fatidique séance des tirs au but. Une séance de tir au but absolument interminable puisque deux joueurs devront même retaper dans le ballon. Ainsi, les éléphants l'emporteront au bout du bout 11 tirs à 10. Voici comment la Côte d'Ivoire a remporté son tout premier titre continental dans la douleur. Rendez-vous mercredi pour une nouvelle histoire. L'excellence africaine, c'est dans le top du top que ça se passe. Hier, on avait évoqué les 5 meilleurs buteurs africains de l'histoire de la Ligue des Champions et aujourd'hui, on s'attaque aux 5 meilleurs buteurs africains de l'histoire de l'Europa League. Évidemment, on a pris en compte les performances des joueurs qui ont évolué avant 2009 et qui donc ont marqué dans ce qui s'appelait la Coupe de l'UFA. Tout d'abord, les mentions honorables, ces joueurs qui ne figureront pas dans ce top 5. Ainsi, Adebayor et Bakambu avec 12 buts ne figurent pas dans ce classement, tout comme Damé Endoy, Feinduno ou encore Samuel Eto'o avec 11 buts chacun. Ce n'est pas assez pour rentrer dans ce top 5. Comme d'habitude dans ce top, on a réussi à tricher un petit peu et placer quelques joueurs à la même place. Et on commence avec la 5ème place avec Georges Ouéa et Obafemi Martiz, tous les deux à 13 buts. Président du Liberia, 11 d'or 1995 et Ballon d'or 1995, Georges Ouéa est une légende du football africain, de quoi bien débuter ce classement. Il a marqué à 13 reprises en Coupe de l'UFA, sous les couleurs de Monaco, du PSG et de l'AC Milan. L'autre 5ème de ce classement a évolué également au Milan, mais dans l'autre club de la ville puisqu'il s'agit de l'Inter Milan. Obafemi Martiz et les joueurs de ce classement avoir joué en Europa League avec le plus de clubs différents. Au total 5, l'Inter, Newcastle, Wolfsburg, Rubin-Cazan et Levante. Au gré de ses transferts, il aura marqué donc 13 buts en 27 matchs disputés en Europa League. 4ème de ce classement, Kalou, bonne aventure de son prénom, a marqué 14 buts en 44 matchs d'Europa League. Il a évolué sous les couleurs de Feyenoord, Auxerre et du PSG dans la compétition et il est l'un des rares joueurs de ce classement à avoir remporté l'Europa League sous les couleurs de Feyenoord en 2002. A la 3ème place, on a encore réussi à mettre 2 joueurs, tout d'abord Anthony Yeboah et puis Benny McCarthy. 2ème meilleur buteur africain de l'histoire de la Bundesliga, Anthony Yeboah est 3ème de ce classement. A égalité avec McCarthy, il a inscrit 15 buts sous les couleurs de Frankfurt et Leeds dans la compétition sans jamais la remporter. L'autre 3ème joueur de ce classement est l'attaquant sud-africain Benny McCarthy qui a inscrit 15 buts en 39 matchs dans la compétition sous les couleurs de l'Ajax, le Celta Vigo et Blackburn. S'il n'a jamais remporté la C3, il aura remporté la Ligue des Champions en 2004 sous les ordres de Mourinho à Porto. Ballon d'or africain en 2007 et 2ème de ce classement, Frédéric Canouté a inscrit 20 buts en 41 matchs disputés en Europa League sous les couleurs de l'OL et du CVFC. Il est le joueur le plus titré de ce top 5 en Europa League avec 2 trophées remportés en 2006 et 2007 avec le club Sévillan. Évidemment, le joueur a principalement marqué ses buts sous les couleurs du club Andalou alors qu'il en a marqué que 2 sous les couleurs de l'OL. Dans nos mentions honorables des meilleurs buteurs africains en Ligue des Champions, Pierre-Emerick Aubameyang est 1er de ce classement avec 22 réalisations en un peu plus de 40 matchs en Europa League. Malheureusement pour lui, l'international gabonais n'a jamais remporté la compétition malgré une finale disputée avec Arsenal face à Chelsea en 2019. Avant Arsenal, l'attaquant avait bien performé sous les couleurs du BVB. Voilà, c'est tout pour ce classement. Rendez-vous évidemment mercredi pour un nouveau top. C'est l'heure de réfléchir un tout petit peu dans le qui-suit. Vous le savez, le qui-suit-je, c'est le jeu dans lequel on vous donne 5 indices. Et avec ça, vous devez trouver l'identité d'un joueur qui se cache derrière. Voici vos indices. J'ai joué avec Eto'o, mais pas Ibrahimovic. J'ai joué avec Ibagaza, mais pas Miralas. J'ai joué avec Thierry Henry, mais pas David Trezeguet. J'ai joué avec Milan Barros, mais pas Juninho. J'ai joué avec Brahim Thiam, mais pas Grablaine. Voilà, vous avez vos 5 indices. Rendez-vous dans les commentaires évidemment si vous pensez avoir trouvé l'identité de ce joueur à la clé. Un abonnement digital de 11 Mondial est à gagner. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La quotidienne de la Cannes by 11 Mondial. Merci à Youssef Fekhaïr qui se trouve de l'autre côté de la caméra. Et à toutes les équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Moi, comme d'habitude, je vais vous inviter à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et notre site internet. pour plus de football.